j'aime beaucoup cette question parce que c'est quelque chose qui est vraiment quand même important alors on parle de jeunes bien sûr mais je pense qu'on est tous là dans la salle on a tous nos problèmes on est là vous faites votre travail je fais mon travail tout le monde pense que ça va peu importe le niveau de société et on a tous des problèmes des problèmes qui que tu as des fois du mal à digérer que des fois tu caches que tu montres un peu de sûreté or que c'est pas vraiment le cas tu n'es pas vraiment sûr et de temps en temps comme je dis bien souvent le cerveau a un pouvoir énorme sur l'être humain c'est quand même ce qui nous ce qui nous contrôle donc c'est pas évident donc bien sûr on parle de jeunes mais à tous les niveaux que ce soit dans le sport ou dans la vie c'est vrai que maintenant c'est plus trop tabou de dire que j'ai peur c'est plus trop tabou de dire que en fait là je suis pas bien je pense que je devrais pas jouer parce que mentalement je suis pas bien faudrait que j'ai une petite pause pour pouvoir c'est vrai qu'avant à notre époque tu dis à quelqu'un j'ai peur ça passe pas très bien le message il passe pas très bien et puis comment aussi c'est véhiculé à un moment donné si tu montres aussi de la vulnérabilité si en face de temps on ne montre pas d'empathie tu te tu te renfermes tu n'en parle pas tu sais pas où aller ta honte alors que c'est pas une honte mais le premier réflexe que tu as c'est que ta honte c'est comme quand tu pleures je dis bien souvent le premier truc qu'on dit c'est excusez moi c'est une émotion pourquoi tu t'excuses si tu pleures mais tu vas te cacher ou soit tu ou soit tu t'excuses ou soit ta honte alors que c'est pas du tout honteux mais c'est vrai que maintenant on est arrivé quand même dans une situation où ça devrait être quand même mieux géré que ce soit pour les jeunes ou l'athlète de haut niveau carré de sa carrière je parle de l'athlète maintenant et parce que c'est pour ça que j'ai parlé un peu de tout le monde parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que le foot et les sportifs dans la vie il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça quel que soit le niveau mais c'est vrai que cette par exemple pour revenir je vais pas ne pas parler des jeunes mais pour revenir sur les anciens quand tu arrêtes ta carrière c'est le compétiteur il meurt c'est une petite mort et on t'apprend pas à mourir donc c'est pas toujours facile à véhiculer il y en a ils partent dans 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 certaines choses je vais pas les je vais pas les énumérer ça peut être bref peu importe dans quoi tu peux tu peux t'évader et c'est pas toujours évident donc oui avoir cet accompagnement assez tôt mais quand tu as quand tu formes quelqu'un pour devenir entre guillemets un tueur un joueur de haut niveau tu lui apprends pas l'échec et quand tu fais face à l'échec et quand tu étais pas loin du graal c'est encore plus difficile de l'accepter je dis pas que c'est facile pour tout le monde attention mais ouais c'est quelque chose d'important ça m'a touché ça touche tout le monde parce qu'à un moment donné je pense que quand on l'a vu là quand on a vu ces images sur le pont on s'est tous penché sur sur nos problèmes à nous moi ça m'a fait réfléchir sur moi aussi c'est quels sont mes problèmes à l'heure actuelle j'en ai comme tout le monde on les cache on les masque alors on essaie de faire des choses de temps en temps pour pour ne pas y penser mais de temps en temps il y a des personnes qui arrivent à bout qui arrivent pas loin de heureusement ça ne s'est pas produit mais c'est dommage quelque part qu'on arrive à ça des fois pour réaliser maintenant faut qu'il y ait des ouvertures des portes des compréhensions pour que les gens puissent s'exprimer sans avoir peur honte donc voilà je pourrais en parler vraiment toute la journée mais c'était difficile à voir mais il ya beaucoup de il ya beaucoup de personnes qui souffrent de ça donc j'ai pas tout toutes les réponses mais c'est vrai qu'on vit quand même dans un monde où c'est entre guillemets beaucoup plus facile de s'exprimer parce que c'est un peu plus accepté maintenant est ce qu'il ya beaucoup d'empathie de compassion des fois pas toujours et ça ça peut toujours aider à quelqu'un avec pardon quelqu'un à être beaucoup plus vulnérable merci et juste là pardon pas de souci c'est ce qu'il y a pas de souci c'est ce qu'il y a pas de souci c'est ce qu'il y a pas de souci